Merci de nous bénir ce matin et que la gloire et la mer te révèlent au nom de Jésus que j'ai dit Amen. Amen. Voilà que Dieu bénisse. La secrétaire vient dans le crime la masse. Voyez vous asseoir. Amen. 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 Je ne sais pas pourquoi tu es ici. Je ne sais pas pourquoi tu es là-dedans. Amen. Amen. Celui qui se fatigue le plus c'est moi. Je ne sais pas là-dedans que je ne fatigue le plus. Parce que le travail les laisse plus rituels et d'autres personnes ne comprennent pas ça. Mais moi je m'en fiche. Excusez-moi si je ne fiche. Parce que si je veux regarder avant le moment de faire des choses, je lis depuis un matin. Depuis jeudi, j'ai fait un rythme sans arrêt jusqu'à une heure du matin. Jusqu'à une heure du matin, le lundi, le dimanche, je suis douté ici à 17h. Après le quid, c'est ce que les gens savent pas. C'est que quand je me lève, moi je suis debout ou j'ai passé ? Je fais des livrances. Ce sont des énergies qu'on dégage. On fait des livrances de deux ou trois personnes. On fait la livrance, on crie, on fait des mouvements, c'est épuisant. Et après ça, ce dimanche-là, j'ai pas parti à la maison. J'ai pas mangé ici à partir de 15h. Je suis resté à 17h, c'est quand j'ai senti la fatigue, je suis parti. Je devais revenir, j'étais assis dans le canapé, je me suis adorbe. Parce que je suis fatigué. C'est la seule raison que je suis fatigué. J'ai devait être là, je suis fatigué. Mon corps ne répond plus. Quand ton corps ne répond plus, il faut apprendre à connaître ce qu'on appelle le repos. Or, nous, les Africains, c'est ça, les Blancs nous reprochent toujours. Les grands hommes de Dieu, Blancs, ils vivent, ils vivent, ils sont âgés. Ils prennent même peut-être leur retraite. Mais nous, les Africains, c'est nous qui mourons vite. Ils ont fait un concert parce qu'on prend le travail des dieux, la pomme, si c'est d'un pour nous-mêmes. On met à son hôtel, souvent on oublie. Moi, mais je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de vie parce que je suis apte, j'abse en ma maison. Je n'ai pas de vie, je n'ai pas de vie. Voilà, donc, c'est important pour moi de nous comprendre. Ah, c'est important. Si vous ne comprenez pas, nous serons obligés de ne pas s'entendre. Parce qu'on veut vous aider, bien sûr, mais il y a aussi pensé à nous. On doit penser à notre corps physique qui, par moments, peut prendre un coup. Et puis, c'est le ministère le plus risqué de la planète Terre. Parce qu'on a affaire aux sorchers et tout ça. C'est vrai qu'on vous comprend. Mais quand je quitte ici, je prie, je suis éveillé. C'est ça le problème. C'est ça que quand je quitte ici, je m'allais toute une nuit en train de prier. Pendant que vous dormez, nous on prie. C'est ça que vous allez me voir à 7 heures. Parce que moi, ma vie, c'est ça. Ma vie est faite depuis hier. Je suis toujours en train de prier pour tout le monde. S'il vous plaît, on écoute ici. Je suis toujours en train de prier tout ça. Et puis, c'est le ministère le plus risqué de la planète Terre. J'étais vraiment épuisé. Je suis en train de préparer un voyage. Je suis épuisé ici. Je ne fais pas bon en tout moment au Maroc. Voilà. Il ne faut pas vous d'aller me puser, 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 puser. Et puis quand j'arrive au Maroc, je ne pourrai plus faire bon en tout moment. Parce que c'est toute la diaspora, c'est toute l'Afrique qui se déplace. Les Camerounais viennent au Maroc. Les Congolais seront là. Les Giniens seront là. Les Togolais seront là. À cette rencontre. Parce qu'on veut changer avec eux, sérieusement. Pour ne pas qu'ils aient peur d'Afrique, qu'ils viennent investir en Afrique. Donc tout le monde m'attend. Les gens sont partis. Ils sont déjà au Maroc. Ceux qui doivent préparer. Ils sont partis. Après, ils sont déjà arrivés au Maroc. Et tout ça, en principe, on devait partir aujourd'hui. Mais on a reporté ça demain. Donc demain nuit. La nuit de demain, parce que le vol, c'est à une heure du matin. La nuit de demain à jeudi. Nous serons au Maroc. Et je rentre pleinement dans le programme. Quand j'arrive là, je commence en même temps le programme. Donc hier, j'ai pris quand même le temps d'organiser ma maison. Tout ça, c'est important. Parce que l'église, l'église, c'est vrai que c'est vous. Je suis le pasteur. Mais il y a aussi une activité qui est ma maison, qui est une église. Il faut que je organise ma maison. Ça, c'est important. Je ne suis pas là comment ma maison se comporte. Or, si derrière moi, ma maison n'est pas stable, moi-même, il y a un problème. Donc hier, j'étais obligé d'organiser. Il faut que je vous explique aussi souvent ça. J'ai aussi une vie. Souvent même, je me prie de cette âme sur vous. De ma maison, de tout ça. Parce que j'ai envie d'aider tout le monde. Je n'oublie pas que quand le prophète quitte ici, il aime vie. Il y a une réalité, une vie. Par moment, je suis très épuisé. Souvent, on me voit, je dois dans le canapé. Il peut me laisser dans le canapé. Je dorme jusqu'à une heure du matin. Je me réveille, je suis dans le salon. Je suis épuisé. Je n'ai plus en train de lire même la Bible. Je suis en train de dormir. Parce que je suis épuisé. Donc, c'est très, 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 très épuisant. C'est très épuisant. Mais on le fait avec passion. C'est passionnant pour nous parce qu'il faut sauver des âmes. Il faut sauver des âmes. Donc, si je vous explique les attaques que je reçois, vous allez peut-être me dit, il faut arrêter. Mais moi, je suis l'esclave de Jésus. J'ai décidé de servir le Seigneur. Je travaille avec passion. Je m'engage sans problème. Mais par moments, quand je sens que je suis fatigué, je dois me répresser. Franchement, quand je sens que mon corps est fatigué, chacun d'entre nous connaît la fatigue, voilà. Donc, quand tu es fatigué, que tu forces, tu caques. Or, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est dans un corps physique. Le Saint-Esprit est dans un corps physique. Il y a des personnes ici, je devais arriver chez eux, ses ailes plutôt, elles sont là, ça fait peut-être des mois, des mois, des mois. Parce que j'ai toute une organisation, la dame, les mois, vous avez vu une famille ici la dernière fois, ça fait un an, on devait aller détendre, ils ont patienté. Eux-mêmes là, ils ont tellement patienté, quand la chose a déclenché, c'est la délivrance du résultat. Donc, ça nécessite beaucoup de patience. Ça donne, il vient d'arriver, je dis j'embrassez, brassez, 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 ça nécessite beaucoup de patience. Voilà, beaucoup de patience. Je ne suis plus pour la Côte-du-Va seulement, je suis pour le monde entier. Or, quand je quitte ici, il me faut aussi un travail sur internet, sur le Skype, c'est ça. J'ai aussi des gens que je reçois, de l'extérieur, les gens ne sont plus à l'extérieur que la Côte-du-Va, ils me connaissent, je suis plus qu'on est là-bas, l'extérieur que ici. Parce qu'on ne suis plus à l'extérieur que ici, donc c'est quand je quitte, ils sont ici, je me suis fait un travail sur l'internet. Donc, voilà, c'est la fatigue. Je suis quitté ce dimanche, vous avez vu à 17h, pendant que j'ai parti, il y a d'autres qui voulaient forcément qu'il y ait le choix. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? C'est vrai que vous avez souffrance, mais est-ce que vous pensez à moi ? Est-ce que vous pensez que je suis un être humain ? J'ai pris, j'ai fait le culte, je suis debout. J'ai pris la parole à partir de 10h, de 10h jusqu'à 15h. 15h moins que j'ai arrêté la parole ici. À 15h moins. Oui, donc tu avais dit, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 5h, debout. Comprenez, debout. Et en même temps, c'était mouvementé avec les délivrances, il faut cuiller. Malgré ça, il dit, ok, je dois recevoir des gens du ciel au bureau. Je commence à recevoir, et puis au moins, je commence à dormir. Je sens que je parle avec une personne. Et parle même, mon esprit n'est plus là, il est baisse. Ça ne vaut pas la peine, il faut partir. Voilà, mon esprit n'est plus là. Oh, parce que les nuits, pour être là dimanche, c'est que les nuits éveillent. C'est le résultat de la prière de nuit, qui donne le résultat matin. Oui, parce qu'il faut prier. Voilà, donc il y a tout ça. Vous devez comprendre que je suis un être humain. C'est ça que je vous disais, quand vous venez ici, regardez à Jésus. Même si vous prophétiez, on n'est pas là, Jésus est. Je veux vous délivrer sans sa présence. Sans sa présence, moi je veux dire, comme un soutien à pluie, pour vous soutenir dans la prière. Mais il y a une réalité, c'est que Jésus prie et Seigneur. Et là, il n'a pas besoin de forcement, ma présence, vous délivrer, vous guérir. Voilà, je suis un être humain. Moi, je suis lui, il est fatigable. Celui qui est fatigable. Moi, je peux me fatiguer, lui, il est fatigable. Voilà, donc Dieu bénisse. Je suis en même temps, en temps de préparer mon voyage. Je dois voyager. Voilà, je dois voyager. Je dois aussi avoir la réunion. Avec des gens ici, parce qu'il faut qu'après moi, Que ça soit bien, que les gens assument les terribles. Voilà, je vous informe, si j'apprends quelque chose, Je voyage m'absente pour deux semaines, surtout toi. J'ai travaillé. J'ai travaillé. Si j'apprends, je m'en vais, que j'apprends qu'il y a des choses, Parce que je mette un système en place, Où chaque jour, j'aurai des informations. Si j'apprends qu'il y a des choses, Ici, après moi, parce que, quand vous êtes ici, Je ne vais pas vous venir avec les petites filles ici. Si je reviens qu'il apprend quelque chose, La personne pris ses bagages, elle va travailler au champ. Parce qu'ici, quand les gens viennent, Quand on est ici, on doit avoir peur d'ici. J'ai des informations, je suis chacun d'entre vous, Je ne vous ai pas encore travaillé la main dans le sac. Ici, quand les filles viennent, laissez-les être à dire. Donnez-vous. Si vous vous donnez, dis-moi au béni, Dieu n'a pas forcément besoin de moi. C'est parce que vous êtes appelé, Qu'on entendait servir Dieu ensemble. Donc, il faut qu'il y ait le respect, De Dieu et des gens qui viennent. Quand ils viennent ici, pas vous les draguer. Il y a des informations. Mais comment tout à l'heure, j'ai oublié de les dire devant vous tous. Si vous venez ici, que quelqu'un vous drague, Distance, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire ça. Si tu veux, tu as besoin de moi, Faut aller de ma famille. Ma famille est là, on peut aller, Mais ici, quand je venez ici, là, c'est que vous cherchez Dieu. Quand tu viens ici, vous savez ce que tu veux. Moi, quand il venez ici, ça me fait peur. Parce que c'est tout la présence de Dieu. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire ici. Comptez ici, c'est que vous cherchez Dieu et le trouvez. Amen. Voilà. Amen. Il y a des informations, Il y a des informations, il n'y a pas de problème. Quelqu'un vous amène, le secrétaire a ouvert. On va vous recevoir. C'est une obligation pour vous de vous écouter. Si vous avez une inquiétude, Si vous avez une inquiétude, il y a quelque chose qui ne va pas, Vous avez une inquiétude, le secrétaire. Les gens doivent vous écouter. Amen. Dans le ministère, il y a des gens qui viennent, Il y a des gens qui viennent, Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent pour servir Dieu. Donc c'est comme ça, partout d'ailleurs. Voilà. Donc si je constate parmi vous, Qu'est ici, il n'est pas géré après moi, Ou je ne suis pas là, que vous allez jouer le travail ici. Mais avant, je passe, parce que c'est un besoin, Je dois partir obligatoirement. Sinon, moi, la Côte d'Ivoire, c'est le monde. C'est pour ça que moi, les invitations sont là. On m'invite au... J'ai l'invitation, j'ai l'invitation, j'ai l'invitation, J'ai l'invitation, j'ai l'invitation, j'ai l'invitation dans mon tiroir. Je ne vais pas partir, l'Italie, c'est dans mon tiroir. Les choses sont là, mais là, c'est dans mon tiroir. Parce que j'ai dit, j'ai dit aux gens, Il y a une banque qui m'appelle d'Italie, J'ai dit qu'il y a plus de travail ici que chez vous. Ici, là, il y a trop de travail. Et vous, vous savez, quand vous mangez là, c'est ainsi que vous mangez. C'est ainsi que vous mangez. Donc, il y a plus de boulot ici que de l'autre côté. Si moi, je pensais qu'à moi, Je serais toujours dans un vie en temps de partie. Je serais toujours dans un vie en temps de partie. C'est pas ça qui m'intéresse. Je vais être là où Dieu me veut et Dieu me veut l'Afrique. Mon ministère est typique à l'Afrique. Oui, les Blancs, ça me scandalise. Je vois deux hommes en train de s'embrasser. Je te dis, je te dis, Je te dis, là-bas, quand tu parles, Tu m'as en prison. Là, c'est légalisé. Là-bas, c'est normal. C'est moi qui dis non, on ne fait pas ça. C'est moi, on doit m'en prison. Si je vois deux garçons, Dieu, sec, S'embrasser. Les gens qui disent, là, s'embrasser. Mais c'est dangereux. C'est-à-dire, quand tu vois des gens, Tu as l'impression qu'ils sont malades. S'embrasser, tu viens, tu dis non, on ne fait pas ça. C'est moi qui dis, on ne fait pas ça. C'est moi, la police ne va pas. Ah, si on doit faire ça. C'est-à-dire, vous êtes dans quel pays. Quand vous êtes appelés par Dieu, C'est les Blancs, les Blancs ont perdu la raison. Voilà, c'est si on est libre De prêcher le vrai évangile. Et puis ici, on est convaincu que quand tu prêches, Les gens seront capables d'écouter. Et puis c'est converti. Si on n'a pas le temps, il n'a pas le temps même. Il n'a pas le temps d'écouter. Quelle-même pour t'écouter, c'est-à-dire ? J'ai l'argent. Oh, ici, avec nos problèmes, tout seul. Quand tu dis Dieu est la solution, Ok, on accepte de Jésus. Donc ici, là, on est plus à l'aise ici. C'est ce qu'il dit aux gens. J'appuie du boulot aussi qu'il y a ailleurs. L'Afrique, il y a trop à faire. Donc moi, mon cœur est tellement ici. La rencontre avec les gens au Maroc, Seuleur, du monde est, Prié pour eux, Et qu'ils viennent investir en Afrique. C'est un peu ça. Nos rencontres d'échange avec les Camerounais, Les Freds, les Congolais, Les Congolais, ils ont déjà tout arrêté pour être là. Voilà, donc le ministère, c'est ça, On ne s'occupe que d'Afrique, Du monde entier, que Dieu bénisse. Voilà, je vais parler un peu de l'importance. Je reviens parce que la révélation est pédagogique. Je vais reparler un peu de l'importance de l'aurore. L'aurore, je vais reparler. Je reviens toujours là-dessus parce que c'est important. Pour ceux qui cultivent l'aurore, On a une bénédiction. Je me souviens qu'il y a un fils qui m'a, Qu'on a servi de la première façon de Skype, Et qui m'a parlé de l'enseignement qu'on a donné, Sur le net, Qu'il a reçu l'enseignement, Et il a commencé à mettre ça en pratique, Et il a partagé sa femme, Elle est congolaise, Elle a partagé sa une de ses soeurs, Et je crois qu'elle a un enfant de 12 ans, Je connais un truc comme ça, Elle faisait plus d'enfants. Elle prend une grossesse à ses gâtes. Qu'elle a commencé l'Europe 3 mois après ton ancêtre. Ça promet aussi à commencer à n'a pas de papier. Paf, il y a des papiers du travail. Donc il y a des choses, On n'a pas forcément besoin, Il y a des choses, On n'a pas forcément besoin d'un coup de son d'aimer. Mais il faut, il faut cultiver l'huile des cuillères. Vous savez, la chrétinité, c'est une question de cuillères. Amen. Oui, celui qui prie, C'est celui-là qui est béni. Amen. Ce qui ne prie pas, Tu ne pourras jamais rentrer dans cette grâce, Et là, c'est une bénédiction. Alléluia. Voilà, donc il y a quelqu'un, Sois béni. Amen. Genèse, le chapitre 32, À partir de la séance, Ça va? C'est les vacances, on sent que le coin est rempli. Ça va ici. À 5 ans, il y a un quartier général. À 5 ans, il y a un quartier, C'est le plus grand quartier de la planète. Ça va ici, il y a une équipe, La comptabilité. J'ai 2 minutes dans des os à tête. C'est les autres. Elles n'ont pas fait aux autres. Ils sont encore implacés. Ils ont fait, j'ai le possible. Actuellement là, Je ne vais pas manger parce que c'est la brigade anti-sorciles. Ils sont amis pas me voir. Ceux qui aiment le test des reprins testers, Ceux qui aiment les rêves en fermer. ceux qui aiment la bouche pas pour la bouche c'est un blan comme l'anglais de reprendre à l'effet sauce des critiques manger à voir comment j'ai l'homme avant de poser la question l'ombre la boue à ce que pour moi j'ai l'autre n'y a des l'a donc un mois de chabon elle a préparé toutes les sauces d'écriture encore sauf grève sa rachie marie c'est une locatie au cadet général avait habitué le gâti elle a commencé voilà pas mal essentiel il s'agit de brigades ne pas qu'ils tombaient ici la d'image mais il ya j'ai mis du vide d'exemple quand tu as franchi c'est là tu rentres ici c'est lui si tu n'avais pas arrêté de partie c'est quand c'est ça c'est un miracle on acclame le sénat s'appuie il était enflé ça va il est enflé c'est fini mon frère tu es guéri j'ai banalisé ça et il faut gêner mon ami l'huile a suivi c'est fini j'ai fait le reste amène amène tu as la chance c'est une rigueur agréable c'est le pied de sénégalais ça va c'est ton fils tu es content il arrive pour en revanche tu es ici tu es ici tu es ici tu es ici venez qu'est ce que vous avez eu tout un coup comme ça je suis enflé au matin je me lève tout mon visage mon ventre mes reins tout mon corps est enflé je suis à l'hôpital je m'a dit non je m'arrête beaucoup moi j'ai compris il m'a presque une ordonnance j'ai fait les ordonnances mais tout vient au fur et à mesure au matin je me lève mon visage ça va s'envelopper j'ai appelé ma mère elle m'a dit ah mon fils depuis longtemps j'étais bien j'ai dit oui maman tu m'as dit ça m'a dit tu étais où ? depuis quelques points là enfin j'ai deux bruits je suis là ok c'est ainsi que ma mère m'a posé et ma petite soeur ma petite soeur ma petite soeur ma petite soeur c'est sérieux laisse le travail va chercher ta grâce c'est comme ça c'est ainsi que la grâce du Dieu pour utiliser la délivrance c'est fini qui l'a vu ici ? qui a vu ses pieds ? oui c'est enfoué bien j'étais très 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 entier mais c'est fini tu irais bien ? c'est très bon tu irais bien c'est très bon tu irais bien ? c'est très bon tu irais bien ? tu irais bien tout ce qui m'a mangé tu irais bien tout ce qui m'a mangé tu irais bien tout ce qui m'a mangé tu irais bien qu'est-ce que t'as vu ? qu'est-ce que t'as vu ? j'ai vu que tu irais bien je vois que ça va bien hein ? il avait quoi ton fils ? tout le temps il m'appelle les malades tout le temps il m'appelle les malades il vient du ville comme il est dans des solités il était pas c'est le veu comme ça va arriver sans permission tout le temps quand il tombe moi aussi je suis là je suis malade j'ai eu même plus là non c'est à lui ton témoignage mais lui m'a appelé que je suis malade je n'ai dit qu'il faut qu'il faut je dois c'est croisé il a dit avant quand tu l'as vu les lettres est découragé mais avec la foi de dieu j'ai pu tenir il est enflé non il est enflé mais il n'a pas tenu sauf pied la nalle il a pleuré jusqu'en 1,7 il y a du sang qui a sauf il a du sang mais je n'ai pas vu la blessure c'est dur il a commencé à dégonfler est-ce qu'on n'a pas à clamer jésus il y a quelqu'un dieu puissant ok on y va le général chapitre 32 à partir du lacet 26 d'accord il dit il dit laisse-moi aller laisse-moi aller car l'aurant se lève à l'aurant se lève et jacob répondit jacob répondit je ne te laisserai point aller non cette heure là je vais pas te laisser parce que c'est une un stratégique l'aurant est une un stratégique c'est pas parce que c'est l'aurant mais je ne vais même pas te laisser aller parce que tu n'as pas pu résoudre moi mon problème donc je ne te laisse pas partir on y va il lui dit il est dit quel est ton nom quel est ton nom et il répondit jacob 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 il dit encore il dit encore ton nom ne sera plus jacob mais tu cela appelé israël amen alléluia il n'y a rien plus dans ce passage c'est tellement édifiant le témoignage de jacob appelé israël vous savez aujourd'hui qu'on parle d'israël c'est la plus grande nation la nation la plus puissante même si je veux m'exprimer ainsi la plus puissante de la terre et cette passion là d'un tous les combats et c'est une nation que j'aime beaucoup parce qu'elle a engendré jésus jésus est d'israël c'est un juge elle engendré jésus j'aime bien parler de cette nation mais comme pas d'israël d'abord y a l'histoire c'est abraham d'abraham est sorti des salles il a créé le sourire amen diamètre et après un moment donné de sa vie il était âgé il y avait une promesse fait sur lui la promesse c'est qu'il devait avoir des enfants une grande nation depuis du coup il est avec une femme il se retrouve avec une femme qui est stérile en plus déclaré stérile et du coup la femme constate que ce que dieu a dit tardait souvent dans l'impression que ce qui nous dit souvent tard et peu on comprend plus mais je vous dis une chose le temps n'existe pas chez dieu écoutez très bien chez nous qui cherchons mais on dit or mille ans devant dieu mille ans c'était un jour devant dieu et un jour c'est mille ans devant dieu amen mille ans est-ce qu'on m'a bien saisi amen donc rien et le plan de dieu la femme elle était impatiente dans son impatience elle va commencer à pousser l'homme à bout et va comme recommandé son mari à sa servante et d'ailleurs monsieur prend ma servante qu'on appelle agarre et le mari va avec la servante il fait un enfant avec elle c'est ce qui apprend elle n'est pas là dans le monde les juifs et les arabes l'histoire de l'idée de sa sa en l'homme aimait sa femme et souvent tout ce qu'il proposait sa femme proposait il aimait tellement sa femme c'est là il aimait tellement sa forme sur ce qu'il faut aimer de moi mais nous amène j'ai quelqu'un aime ta femme mais c'est pas tout ce qu'il faut nous dire qu'on va procéder à merci d'avoir dit quelque chose qui n'est pas dans la volonté de dieu il faut être amené de lui dit non ce que tu entends de dire n'est pas dans le plan de dieu oui mais lui ne disait pas ça n'a pas dit à sa femme oh c'est pas tout ce qu'on dit tout ce que la femme dit par moment qui est bien il faut avoir le discernement est-ce que ce qu'elle entend me dit dans le plan de dieu si oui parce qu'elle est fort qu'on est bon conseil après l'étant qu'il donne le conseil et les frances avec les formes tu avances parce que tu donnes des bons conseils par contre les frances avec elle qui habite à bichon négativement parce que tu détruis et détruis et que du tout le coup on va donner le conseil à bramme d'épouser agathe ça c'est bon avant on va s'engager dans ce mariage il va voir un enfant la même pas commencer à dire non chasse ta sévante et l'enfant abraham aussi est ma femme il a chassé c'est le premier fois qu'ils venaient la voix quand on réalise c'est le premier enfant qui venait d'avoir mais l'étaient dans l'obligation d'échasser cette femme avec l'enfant bien sûr parce qu'il aimait sa femme amen il aimait sa femme or ismaël c'était la femme la fille et l'enfant du haga je pense que l'appel aujourd'hui ismaïte les arabes c'est conflit entre les arabes et les palais et les juifs c'est venu de la voilà c'est venu de la amène à la forme et en passant j'ai envoyé un joueur matin des anges vont commencer d'abord j'ai reposé à bram a posé un a très fort dans la vie de des anges les anges qui tentent de visiter à les passer pour les détruire sur dominique ou mort par bram les avis les a reconnus et abraham allait les inviter à la maison ce serait quand vous vous rencontrez l'homme de dieu où il veut le prendre au sérieux quand abraham a vu les anges il les a reçus chez lui à la maison et à leur donner à manger par contre à des personnes qui s'en fiche des hommes de dieu qui s'en fiche par la présence d'un homme de dieu notre maison est une bénédiction mais vous êtes une bénédiction si vous jouez les hommes de dieu vous jouez votre vie si vous jouez avec les si vous jouez avec les hommes de dieu vous jouez votre vie pour cela qu'il faut avoir beaucoup de respect non seulement ça c'est le même pied là c'est le même pied là c'est le même temps que j'ai reçus amen abraham qu'elle a reçu les anges il les a tellement bien reçus que les anges ont demandé lui ont donné la révélation c'est pas bram mais les anges ont dit on continue à faire du bien la laisse l'est nous dit quelque chose à faire l'année prochaine elle a commencé à sourire et si vous avez mangé mon plat cali la légion de commenter pas d'ailleurs pour le bien à ça j'en rentre un peu bon allez dormir moi je pense qu'il peut dire après plus ça n'est même qu'elle a pu et c'est le plat calier le flot qui attendait fait ça ils sont obligés le plat calier le flot ils sont obligés de parler après elle n'est plus c'est comme toi tu crois même ça semble que dieu oublie de se révéler à toi après même pas ce miracle les gens nous parlent et fait tout le monde savait 90 à l'aïe à l'enfant l'aïe à l'enfant en l'enfant le nom de l'enfant veut dire isaac isaac venu souris j'y vais te donner le sourire diamètre à l'adulte donnera le souci mais alléluia quelques sur le temps me dit qu'on est pas ce qu'on appelle souris la joie de la terre ou parce que ça que vous ne savez pas ce que le temps n'existe pas chez dieu amen comment j'étais dans les difficultés j'ai pensé n'a pas qu'il allait nous sortir mais le jeu de jésus-christ m'a visité il va délivrer m'a béni à y est fou en dieu amen le sourire j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est difficile c'est les larmes je ne veux pas sourire parce que je n'ai pas j'en que tu n'es pas comme les autres que peut-être que j'ai abandonné ou laisser les termes et si toi au bord qui fait avec mais tu es venu sur la terre ici pour être maudit non c'est ce qu'il te dit la stérilité ça veut dire tout est fermé elle est stérile tout est fermé après pas fécondi c'est comme toi tu ne peux pas reproduit parce que tu as l'impression que tu n'apportes rien à l'humanité tu as l'impression que tu n'apporte rien autour de toi tu ne peux même pas tu penses que tu n'es plus utile c'est comme ça elle c'est parce qu'elle pensait qu'il n'était plus utile qu'elle a dit couche avec la femme c'est elle qui peut cette promesse là je pense que c'est elle pas moi vous avez l'impression que non c'est plus vous c'est d'autres personnes pas besoin d'être béni mais pas vous non il faudrait l'expandir amen après le croyant ça pourrait la bénédiction il croit la chose qu'elle a reçu les anges des gens ont prophétisé ils ont béni à bras elle a pensé à sourire non c'est pas l'étude est vraiment placé l'épaule matel et c'est cela que vous êtes chouchons je me dis la chose mais la date donnée elle a eu un enfant et le nom qu'ils ont donné à l'enfant avec des souris d'accueil j'ai tout donnera le sourire du souffle aujourd'hui mais des mètres qui pense que ce n'est pas mais tu seras utile amen faut avoir fondé des fois d'accès je suis du croyant d'un dieu croyez à moi il faut avoir fondé et croire qu'un jour des références sorties de ces difficultés il faudra sortir de ces idées peu importe le temps mais le temps de grand jour où tu te donneras le sourire quand je crois c'est que tu dois pas abandonner c'est la foi accroche-toi cette fois dit quoi que avant que tu n'es qu'il s'était juste à contrôler quelque chose la fois est une ferme assurance je connaissais elle s'est démontre la face est démontre sur ça qu'elle est pensée positive et une parole positive mais ne fait pas sortir des choses bizarre à votre bouche maman il sait qu'il va mourir avec ce problème là tu mourrais avec ça parce que c'est qu'elle n'en parle c'est ce qu'il arrive c'est pour ça que vous avez vous devez changer de langage or quand quelqu'un a la foi en dieu son langage change c'est pour ça que dieu avant de bénir abraham va changer le nom d'abraham pour lui dire abraham qui veut dire père d'une multitude des nations avant que dieu ne te bénisse il faut que ta mentalité change amen je vois en tant que malade qui soit bien saisie avec les malades qui voit bien avant qu'ils apparaissent mais n'est un enfant j'avais déjà changé son identité il m'a déjà changé son nom c'est le résultat qui a fait qu'il a eu un enfant après or nous avons ce problème là tout est bloqué dans la tête on ne croit même plus il s'est dit non ça finit ça c'est fini la vie s'est arrêté pour nous non vous devez avoir foi amen il faut espérer toujours comment tu vis ta vie or si tu ne fais pas selon la fois c'est difficile la vie est fait deux fois pourquoi parce que l'homme est la fois spirituelle c'est la fois on est convaincu qu'on va vendre de la peau ça va marcher c'est une fois on est convaincu qu'on fait telle chose ça va marcher sur certains programmes des voyages c'est la fois les points n'est pas cette fois en dire on s'est dit mais quelque soit le temps tu fais quelque chose mais je suis patient amen amène donc faut changer ton âge des gens seulement non personne n'est bien accompagné il va mal à fondu il faut croire tu veux dire mais l'ancourant tu sens et c'est qui c'est la comédie l'ancourant tu es âgé des vaux d'hier fort c'est plaisant j'ai des orteils à l'année faisons manger doit d'une dame à la tic et oh mais deux doigts le sens pour ma thèse